N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit like, un petit pouce bleu, car je ne mange de personne. Et bon visionnage à tous. Allez, sur ce, ciao, ciao. Écoutez bien très attentivement l'annonce que je vais vous publier sur l'astuce de Discord sur la Xbox One. Écoutez bien et lisez la lecture entièrement du début jusqu'à la fin, pour que vous compreniez comment fonctionne. Merci à tous et bon visionnage à tous. Sur ce, ciao, ciao. Bonjour à tous et à tous, ici LudoRicer77. Aujourd'hui, je vais vous réexpliquer le tuto comment mettre le Discord sur Xbox One. Alors, j'ai reçu des rumeurs comme quoi qu'il y a quelques personnes qui ne savaient pas utiliser la console associée sur Discord. Alors, aujourd'hui, je vais vous remontrer, encore une fois, excusez-moi parce que là, je suis à bout de l'air. Je vais vous remontrer comment ça fonctionne. Alors, vous êtes au menu d'accueil de votre console Xbox One. Donc, vous cliquez sur le bouton Xbox de la manette qui est allumé. Vous cliquez dessus. Voilà. Ensuite, vous allez sur tout à droite. Tout au fond à droite. Il y a marqué... Excusez-moi, attendez. Il y a marqué... Système Et paramètres. Voyez, si vous voulez, je désactive. Voilà. Je vous montre. C'est tout à droite. Système Et paramètres. Vous rentrez dedans. Une fois que vous êtes dedans, vous allez sur Comptes Réseaux Sociaux Liés. Vous cliquez dessus. Une fois... Bon, moi, j'ai caché mon mot de passe. Tout à fait normal. Une fois que vous êtes rentré dedans, Comptes Réseaux Sociaux Liés pour moi. Mon gamer taille à moi. Mais vous avez votre gamer taille à vous. Alors, vous allez juste aller sur Discord. Et il y a marqué lié. Vous cliquez dessus. Il est en train de se télécharger. Voilà. Vous êtes lié à votre compte Xbox à Discord. Pour montrer à laquelle... À quel jeu vous jouez. Discord est un chat vocal, texture et vidéo gratuit destiné aux joueurs. Il est sécurisé et disponible sur votre... Sur ordinateur et mobile. Alors, là, je vais faire spécialement sur mon téléphone portable. Tout ça parce que je ne peux pas vous montrer sur mon ordinateur comment lier ma Xbox One sur Discord. Alors, tout simplement, vous allez sur Lien. Vous cliquez sur le bouton A. Une fois que vous êtes sur le bouton A, vous avez le code, le code PING. Vous voyez qu'il est juste là sur mon écran. Vous marquez le code qui est sur l'écran en grande lettre. Et il vous explique comment il faut aller. Alors, pour ceux qui sont sur iPhone, vous allez sur votre store à bout. Etune. Je crois que c'est Etune ou je ne sais plus comment ça s'appelle. Parce que, bon, ça fait un bail que je n'ai plus d'iPhone. Vous allez là-dessus. Et vous marquez, si vous n'arrivez pas à le trouver, vous marquez Discord. C'est ce qui est écrit sur votre écran en haut à gauche. Discord. Et pour ceux qui sont sur Play Store, je vous invite à marquer aussi le nom qui s'appelle Discord. Après, ensuite, vous le téléchargez. Évidemment. Et après, il vous dit ouvrez l'application Discord sur votre téléphone. Alors, j'ouvre seulement mon truc Discord à moi. Parce que je ne peux pas vous le montrer, mon téléphone. Mais vous avez juste à aller rentrer sur Discord. Une fois, vous êtes sur Discord. Bon, soit vous n'avez jamais créé de compte Discord. Je vous invite à créer un compte Discord. Ce n'est pas compliqué. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Et c'est 100% sécurisé. Ensuite, une fois que vous avez créé votre compte Discord, vous avez votre logo qui est juste en bas de l'écran. De votre téléphone. Juste en bas de l'écran. Et votre nom. Votre nom de Discord. Vous allez directement à une espèce d'outil à côté d'Arobase. Juste à côté d'Arobase, vous voyez, il y a Arobase. Il y a alors Recherche, Arobase, et là, l'espèce d'outil. Vous cliquez sur Outil directement. Une fois que vous êtes cliqué sur Outil, vous allez directement sur Connexion. Une fois que vous êtes directement sur Connexion, vous cliquez sur Ajouter. Vous voyez, il y a marqué Connexion, Paramètres, Utilisateur. Vous voyez ? Et plus la flèche pour revenir en arrière. Vers la gauche. Vous allez sur Ajouter, qui est à droite. Juste ici. Vous cliquez dessus. Et connectez vos comptes. Vous avez toute une liste de comptes que vous pouvez associer. Par exemple, pour moi, je vais m'associer à Xbox Live. Vu qu'on parle aujourd'hui de Xbox Live. Pour être associé sur votre console. Alors, vous allez sur Xbox Live. Et il vous demande l'autorisation du compte Xbox. Entrez le coltel qui apparaît sur votre écran. Ça veut dire que vous voyez sur l'écran qui est sur M, A, E, D, Y, U. C'est là, le code. En fait, c'est ça le code. Et il me reste 12 minutes. Alors, vous faites le code. M, A, E, D, Y, U. Une fois que vous avez fait ça, il cherche directement, automatiquement. Et là, automatiquement, il va vous apparaître comme quoi il y a le logo Xbox One. Et à côté, Ludo Racer 77 est lié sur votre ordinateur. Ordinateur. Une fois, enfin, sur votre téléphone, sur le compte Discord. Malgré que vous pouvez vérifier sur l'ordinateur, il va vous verrez par vous-même pourquoi il vous serait connecté avec aussi. Alors, une fois que vous avez terminé ça, vous cliquez sur fermer de votre console. Vous revenez sur votre console et vous cliquez sur fermer. Le bouton A. Hop. Et vous voyez, juste ici, avant, avant marqué dissocié, il y avait marqué lié. Ça, ça veut dire qu'il n'était pas lié encore. Et là, vu qu'il y a marqué dissocié, ça veut dire qu'il est lié à Discord. Que ça soit vous jouez sur PC, soit vous êtes sur téléphone, soit vous êtes sur console, et bien, ils sont liés. Donc, si vous voyez dissocié, ça veut dire que vous pouvez dissocier un compte, vous pouvez le dissocier avec votre compte Discord. Voilà. Donc, j'ai précisé comment ça marchait. C'est tout simple. Et s'il vous plaît, les amis, là, j'ai envoyé un dernier message à une personne qui ne savait pas comment ça marchait. Je lui ai répondu. Je vais lui répondre juste après, comme quoi j'ai fait une vidéo et je l'enverrai. Que je vais lui envoyer. Mais, après ça, je coupe les messages sur le tuto comment mettre le Discord sur Xbox One. J'enlèverai les trucs de messages parce qu'il y en a eu certaines personnes qui ne savaient pas comment ça marchait et d'autres qui m'ont encouragé. Comme quoi, je les remercie beaucoup. D'autres personnes qui ont pu regarder ma vidéo, qui avaient tout compris de A jusqu'à Z. Mais, s'il vous plaît, les amis, lisez bien la lecture. N'avancez pas les autres pages parce que ça ne sert strictement à rien. Allez jusqu'au bout des choses sur la vidéo. Voilà. C'est tout simple. Donc, si vous avez aimé cette petite vidéo, je vous invite à liker. Lâchez-moi un petit pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne sur LudoRicer77 qui est sur YouTube. Que je fais des tutos et tout ça. Même aussi, je fais des vidéos en live sur YouTube. Et sur Twitch, c'est pareil. Je fais des vidéos en live. Alors, n'hésitez pas à aller voir. Abonnez-vous à ma chaîne. Et voilà. Je mangerai car je ne mange déjà personne. Et je suis quelqu'un super sympathique. Voilà. Mais, par contre, s'il vous plaît, arrêtez d'envoyer des messages vraiment bêtes. Excusez-moi du terme vraiment bête. Parce que, franchement, j'ai reçu deux messages. Bon, le message de la personne que j'ai répondu. Plus un autre message d'une autre personne que ça m'a tellement, excusez-moi du terme, me saoulé. Ça m'a saoulé que je ne répondais plus. Voilà. J'ai laissé tomber. Et voilà. Alors, s'il vous plaît, les gars. Arrêtez de m'envoyer des messages vraiment que je ne comprends rien de A à Z. Je vous explique correctement la vidéo. Alors, s'il vous plaît, arrêtez. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, n'hésitez pas à venir sur ma chaîne la prochaine fois sur Twitch et YouTube. Je fais des lives en direct. Et voilà. Donc, voilà. Je vous dis à très vite. À très bientôt. C'était LudoRicer77. Et je vous dis à très vite. Allez. Salut tout le monde. Merci les amis d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit pouce. Un pouce bleu. Et abonnez-vous à ma chaîne. Allez. Sur ce. Ciao, ciao.